Bonjour, Anne-Sophie, je vous propose une recette de tartelettes aux chèvres avec de la feuille de brique. Les ingrédients, des feuilles de brique ou éventuellement de la pâte philo, mes feuilles de brique sont très bien, un chèvre, de la ciboulette fraîche tant que possible, du thym, si vous n'avez pas de thym frais, vous prenez du thym séché, mais c'est meilleur avec du thym frais, 150 g de gruyère, 20 cl de crème fraîche liquide, sel, poivre et un petit peu de lait. Ces tartelettes sont soit à faire en portions individuelles pour apéro, donc j'ai un moule comme ceci, vous pouvez aussi le réaliser dans des petits moules de papier qui sont vendus partout, si vous n'avez pas ce genre de moule. Ou sinon, vous pouvez prendre par exemple cette taille-là et faire une entrée et donc ça donne une petite tartelette individuelle. Donc de toute façon, quelle que ce soit la taille du moule, le principe reste le même. Donc, on va s'occuper des feuilles de brique, c'est très simple, donc elles sont toutes à détacher parce qu'elles sont entre deux feuilles de papier. C'est assez fragile, mais ça se manie très très facilement et l'intérêt c'est qu'effectivement, ça donne une pâte très légère et un goût un peu plus fin. Donc je vais découper mes feuilles de brique pour faire des petits carrés pour ces moules-là. Donc bien sûr, si vous préférez un moule de cette taille-là, dans ce cas-là, on va découper deux carrés et on va mettre au moins deux épaisseurs de pâte par petit moule parce qu'ensuite, l'appareil confectionné avec la crème fraîche, le chèvre, etc. va venir dessus, donc il ne faut pas que ça soit trop fin pour ne pas que ça passe à travers. Donc je découpe des petits carrés pour mettre dans mes moules individuels qui peuvent servir, soit vous les servez en entrée avec une salade en en mettant 4-5 par assiette, soit vous les servez en apéritif et ça donne quelque chose d'un peu original et en général très bon. Voilà, donc je fais des petits carrés de la taille de mes petits moules ronds et je vais superposer ces petits carrés ensuite dans mon moule. Donc vous en coupez plusieurs. Moi là, j'ai une plaque de 15 moules, donc pour 15 petites tartelettes. Donc il faut que j'ai une bonne trentaine de carrés. S'il y en a plus, ce n'est pas très grave parce que la pâte phyllo est vraiment légère, donc on peut en superposer deux ou trois si jamais vous n'avez pas la bonne taille. Pas grave du tout. Là, et sinon on peut les découper par deux épaisseurs. Donc c'est quand même relativement fragile, mais vous voyez, assez élastique aussi. Bon, on perd en général un petit peu de pâte au bout sur les arrondis, mais il existe aussi de la pâte en briques qui est présentée en carré, qui est peut-être mieux pour cette recette, mais voilà. Voilà, et puis on peut en faire dans ce moule-là, comme exemple. Et bien sûr, si vous préférez faire un grand moule avec cette préparation, vous prenez les pâtes entières et vous les mettez dans un moule à tarte. Dans ce cas-là, vous mettez plutôt trois épaisseurs ou quatre, parce qu'à découper, c'est moins facile. Voilà, j'ai à peu près la taille de mon moule. Voilà, donc on réserve tout ça et on va préparer la pâte avec le chèvre. Donc, je vais mélanger, couper mon chèvre en tout petits morceaux, bien écrasés à la fourchette. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'il fallait des œufs, Donc, je prends des œufs. Trois œufs. Et pour ne pas que ça soit trop liquide, je vais mettre deux œufs entiers et un seul jaune d'œuf. Donc, deux entiers. Voilà. Et un jaune. Ensuite, on mélange nos œufs bien battus. Je coupe donc le chèvre d'abord en petits morceaux et que je vais ensuite écraser à la fourchette avec mon mélange d'œufs. J'ai pris une bûche de chèvre, mais bien sûr, vous pouvez prendre du chèvre, un chèvre rond ou autre chose, bien sûr. Voilà. Donc, je coupe d'abord des petits morceaux et ensuite, je vais bien écraser à la fourchette. Voilà. Donc, je mélange tout ça et j'écrase bien pour que ça fasse en fait comme une purée dont on va se servir pour remplir nos petits moules. Je rajoute 20 cl de crème fraîche, liquide. Le gruyère, 150 g. Vous n'hésitez pas à bien écraser tous les morceaux pour qu'on n'ait pas des morceaux trop gros, surtout si on fait des petites bouchées de briques de chèvre. C'est moins grave si vous faites une grande tarte, bien sûr. Voilà. Je rajoute de la ciboulette. N'hésitez pas à en mettre beaucoup parce que d'abord, c'est joli et ensuite, ça donne beaucoup de goût. Donc, je coupe des tout petits morceaux. Voilà, ça devrait être bien. Et du thym, du thym frais si vous en avez. Ce n'est pas très grave si on a des petits bouquets parce que c'est aussi très joli. Et de toute façon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. On remélange tout ça. Voilà. Notre pâte est prête. On va maintenant confectionner les fonds de tartelettes avec la pâte de brique. Je vais quand même rajouter du poivre, poivre du moulin, mieux et une bonne pincée de sel. Voilà. Pour les feuilles de brique, elles sont plus maniables si on les trempe un petit peu dans du lait ou si on les badigeonne avec un pinceau, avec un petit peu de lait. Donc, je prends un bol dans lequel je mets 2-3 cuillères à soupe de lait. Ça permet de ramollir les feuilles de brique et comme ça, de pouvoir les maintenir dans la position souhaitée. Donc, on reprend nos petits carrés. Par exemple, je peux en mettre 3. Donc, on les pose un petit peu en quinconce comme ça, on aura des bords. Si la pâte est molle, c'est mieux. Sinon, je les badigeonne d'un peu de lait. Si vous n'avez pas de pinceau, vous trempez votre feuille délicatement dans le lait, il n'y a pas de problème. Et on les pose comme ça, directement dans le moule. Et on viendra ensuite les remplir. Je vais prendre une cuillère. Vous faites ça avec une petite cuillère, c'est plus facile. On vient prendre un petit peu de notre pâte, qu'on dispose au centre. Voilà. Si on a bien mélangé, on n'a pas de gros morceaux, ce qui est quand même préférable. Voilà. Et on répète l'opération, donc 2 ou 3. Là, je vais en mettre 3 parce que je les ai découpés assez petits. Je badigeonne de lait. Et le lait permet aussi, comme le jaune d'œuf, de donner un côté un peu brillant aux petites briquettes et de les faire bien dorer. Voilà. Et on répète l'opération. Avec mes petits carrés. C'est une pâte qui est très souple et on peut en faire beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, si vous servez ça en apéritif, je vous conseille d'en prévoir au moins 3, 4 par personne. Et si c'est dans un plus grand ramequin, une par personne, bien sûr. Si c'est une entrée, c'est très bien. Voilà. Ce n'est pas grave du tout si ça fait une petite dentelle. C'est plutôt assez joli. Et ça permet d'avoir des tartelettes qui sont toutes différentes. Voilà, j'en fais encore une ou deux. Alors, on va faire cuire ça une vingtaine de minutes à four à 180 degrés. Il faut bien sûr, en fonction de votre four, surveiller la cuisson parce que la pâte cuit très vite puisque c'est une pâte qui est très, très fine. Une vingtaine de minutes en général, c'est bien sachant qu'il faut quand même que toute la garniture ait le temps de bien cuire. Donc, on continue comme ça et vous en faites plusieurs. Et sinon, je le répète, vous pouvez aussi vous servir des petits moules en papier qui vont au four, bien sûr, et dans lesquels vous pouvez faire ces tartelettes. On va essayer d'en faire une grande aussi. Voilà, bon, j'ai découpé, c'est assez irrégulier, mais ce n'est pas grave. Je vais disposer ça dans mon moule. Voilà, et puis je peux bien badigeonner après pour assouplir les bords et faire en sorte, je l'espère, qu'il grille bien au four. Voilà, donc je remplis. Il faut être assez généreux, surtout quand c'est des plus grandes. Voilà. Je mets tout ça dans le four, une vingtaine de minutes en surveillant bien nos tartelettes et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, la cuisson de nos tartelettes aux chèvres et feuilles de brique est terminée. Donc, je les ai laissées une bonne vingtaine de minutes dans un four à 180 degrés. Donc, soit vous avez des petits papiers et vous enlevez les papiers si vous avez pris des moules en papier et sinon, je vais les démouler. Donc, sur ces moules flexibles, ça se démoule très facilement. C'est un peu chaud. Voilà. Et vous avez un petit apéritif. Super. vous les servez quand même pas brûlantes, brûlantes, mais quand même chaudes parce que c'est quand même bien meilleur. Voilà. Et vous les... Si ça ne se détache pas correctement, les feuilles sont comme de la dentelle et ça se démoule très facilement. Voilà. Et là, j'ai fait cuire aussi la grande qui peut donc vous servir d'entrée avec une salade ou autre chose si vous voulez. Voilà. J'espère que vous pourrez déguster ça très bientôt. Voilà. Merci. 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 Merci.